Est-ce que vous avez déjà imaginé posséder ce pouvoir qui serait de transformer votre savoir en revenu ? Je suis André Dubois de Traficmania et je sais que beaucoup d'entre vous rêvent de partager leur expertise au monde et de gagner leur vie confortablement en le faisant. Cependant, il y a toujours ce truc qui vous retient. Mais aujourd'hui, je vais dissiper vos doutes et vos incertitudes. Vous allez découvrir la clé qui permet de transformer vos connaissances en une formation en ligne qui se vend. Cette clé, c'est de choisir le bon sujet. Donc ici, vous allez découvrir 5 astuces très concrètes pour identifier un sujet en or qui va non seulement attirer l'attention, mais aussi créer un impact énorme pour votre audience. Restez avec moi et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout ce que vous devez savoir pour le succès de votre formation en ligne. Alors allons-y tout de suite pour notre premier conseil. Je vous conseille d'explorer les forums et en particulier les groupes de discussion sur Reddit que l'on appelle des subreddit. Vous pourriez penser, quoi les forums, vraiment ? Mais oui, exactement. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Nous vivons dans un monde où la formation est à portée de main. Mais parfois, cette abondance nous submerge. Et il est difficile de distinguer ce qui est précieux et ce qui est futile. Les forums sont des mines d'or pour trouver des idées d'informations, chers amis. Imaginez un instant, vous êtes dans votre thématique, mais comment être certain de ce que votre public cible désire vraiment apprendre ? Comment adapter votre contenu pour répondre aux besoins vraiment urgents de votre audience ? Les forums et les subreddit sont la réponse. Il en existe pour absolument tous les sujets et ils sont l'endroit où les gens expriment leurs besoins, leurs problèmes, leurs attentes. C'est là qu'ils posent des questions et cherchent des solutions. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez aller sur Reddit et vous allez chercher le subreddit qui correspond à votre thématique. Vous pouvez même faire des tris par questions populaires sur l'année, le mois dernier ou même sans aucune limite de temps. Vous êtes ainsi certain de trouver les sujets qui intéressent vraiment votre audience. Ce sont des indices précieux pour trouver des opportunités de sujets qui vont vraiment fonctionner. Nous voici sur reddit.com. Vous allez taper ici votre thématique, par exemple judo, et vous allez trouver un subreddit lié à cette thématique. Ça commence toujours par r slash judo. On voit que ce forum a 191 000 membres. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous pouvez faire un tri par top, c'est-à-dire les sujets les plus populaires. Et vous pouvez choisir la période. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Nous, on y va pour toute période confondue. Ça nous donne tous les sujets qui ont eu le plus de popularité dans le subreddit judo. Donc le premier ne va pas trop nous intéresser. C'est un exemple de combat. Voilà. Celui-ci, c'est un judoka qui va certainement mettre une raclée à un bodybuilder. Ici, on a encore un très beau mouvement de judo. Ok, très bien. Là, autre chose qui ne va pas nous intéresser. Ici non plus. Par contre, ici, regardez, il y a quelque chose de très intéressant. Cette publication, qui a eu beaucoup, beaucoup de popularité, nous montre qu'en 1959, l'expert juif américain Reina Kanagoki s'est déguisée en homme. Elle est entrée dans une compétition de judo et elle a gagné la première place. On lui a retiré sa médaille quand elle a admis être une femme, mais on lui a rendu sa médaille en 2009. Donc ok, c'est une histoire qui est intéressante, mais ça, ça peut donner une idée de formation qui est laquelle ? C'est comment gagner au judo si vous êtes moins costaud que votre adversaire ? Comment gagner face à un opposant plus grand, plus barraqué ? Voilà. Votre formation pourrait être comment gagner face à un opposant qui est plus puissant que vous. Prenez le temps de lire entre les lignes, de comprendre les douleurs et les désirs qui sont sous-jacents. Et souvenez-vous, chaque question est une opportunité pour vous d'apporter une solution et de répondre avec votre expertise. Passons maintenant à la seconde astuce. Vous allez analyser des formations existantes en y ajoutant un twist. Maintenant, vous allez vous demander de quoi je veux vous parler. Pas de panique, je vous l'explique. Prenez par exemple une plateforme de vente de formation populaire comme Udemy. Je suis certain que vous pourriez y trouver un cours sur le marketing d'affiliation extrêmement populaire et vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Vous pourriez penser que le sujet est saturé, n'est-ce pas ? Eh bien, détrompez-vous. Il y a toujours des aspects sous-estimés et des perspectives inexplorées dans n'importe quelle thématique. C'est votre job de détective marketing de trouver ces pépites cachées. Peut-être que ce cours sur l'affiliation couvre les techniques de base. Mais je suis certain qu'il va négliger un canal qui est YouTube. Eh bien, voilà votre opportunité. Créer un cours qui comble cette lacune. Montrer précisément comment est-ce qu'on développe ces ventes d'affiliation quand on est YouTuber. Donc, ça serait un cours qui offrirait non seulement les fondamentaux du marketing d'affiliation, mais qui plongerait profondément dans des stratégies adaptées spécialement pour YouTube. Le tout illustré par des études de cas réels et des démonstrations pratiques super utiles à recopier. Est-ce que vous voyez la beauté de cette stratégie ? Vous pouvez utiliser des cours existants, populaires, avec des sujets qui sont certains, et vous en servir comme d'un tremplin en y ajoutant votre valeur unique, en créant quelque chose de nouveau et d'irrésistible. C'est une tactique qui n'est pas seulement efficace, elle est aussi testée et approuvée. Elle maximise vos chances de créer un cours qui va capter l'attention. Alors, plongez dans ces plateformes, analysez, et trouvez votre twist unique qui va vous distinguer. Ok, maintenant, allons tout de suite à notre troisième conseil. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais je parie que vous n'avez pas pensé l'utiliser de cette façon. Je parle bien sûr de la recherche de mots-clés. Le truc, c'est que pour le moment, vous allez oublier le combat pour les mots-clés les plus populaires. Le truc ici, ça va plutôt être de penser innovation, découverte de tendance, et popularité de mots-clés les uns par rapport aux autres. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez un business sur la perte de poids. Vous pourriez être tenté de créer une formation sur les mots-clés classiques. Par exemple, 6 semaines pour préparer l'été, 15 kilos en moins en 15 semaines, etc. Mais le problème, c'est que tout le monde fait ça, n'est-ce pas ? Vous allez donc utiliser un outil qui s'appelle Google Trends. Il va vous permettre de trouver les sujets qui sont les plus porteurs, en vous basant sur des données qui sont réelles, chiffrées. Voici tout de suite la démonstration. Vous allez sur Google Trends et vous tapez votre mot-clé. Par exemple, régime Paléo, si vous êtes dans la thématique de la perte de poids. Vous cherchez France et puis vous regardez sur les 12 derniers mois. Il ne faut pas regarder les volumes tels qu'ils sont ici. Ce qui est intéressant, c'est de comparer. Là, vous tapez par exemple, régime protéiné. Régime protéiné. Et vous pouvez voir comme ça que le mot régime protéiné est plutôt plus recherché que régime paléo. C'est un moyen intéressant de pouvoir tester une idée versus une autre. Donc, à vous de créer un cours sur les tendances qui sont émergentes, qui sont puissantes. Essayez d'amener les informations auxquelles vos concurrents n'ont même pas encore pensé. Non seulement vous serez un expert, mais vous serez un pionnier, un innovateur. Alors, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. L'art de prévoir, de lire entre les lignes, d'être toujours en avance. Quand vous maîtrisez cet art, vous ne créez pas seulement des cours, mais vous créez des tendances. Vous créez des mouvements, vous créez une communauté. Alors, commencez dès aujourd'hui. Plongez dans les données. Cherchez les mots-clés et les tendances émergentes. Votre cours révolutionnaire, celui qui va faire bouger les lignes, attend simplement d'être découvert. Nous voici déjà à la quatrième astuce, et celle-ci, elle est adaptée pour vous. On va parler de l'importance de sonder votre propre audience. Vous pourriez vous demander, ouais, mais si j'ai pas encore d'audience, et bien c'est le moment idéal pour commencer à en construire une. Prenons un exemple pratique. Imaginons que vous ayez une petite audience sur un réseau social, un blog ou une chaîne YouTube. Vous êtes passionné par le développement personnel et vous choisissez de créer un cours sur ce sujet. Mais comment savoir précisément quel aspect du développement personnel votre audience voudrait approfondir ? C'est simple, demandez-leur. Créez un sondage avec un outil gratuit comme Google Forms, et posez des questions ouvertes. Comme par exemple, quel est votre plus grand défi en matière de développement personnel ? Et si vous êtes ciblé sur un sujet beaucoup plus niché, comme par exemple rebondir après une rupture, amenez une question qui est ouverte mais un peu plus spécifique. Maintenant que vous êtes séparés, quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face ? Peut-être que des gens qui sont en instance de divorce font face à des difficultés financières, des difficultés à refaire confiance à autrui. Tout ceci peut vous donner des idées de cours très spécifiques et faciles à vendre. Mais vous pouvez aller encore plus loin en organisant des lives, des sessions de questions-réponses, ou même des interviews auprès des gens qui vous suivent, pour découvrir des sujets d'intérêt, mais également peut-être des leviers plus profonds auxquels vous n'auriez pas pensé, et qui vont arriver à la surface lors de vos échanges, de vos discussions. C'est cette personnalisation qui fera de votre formation un incontournable. Rappelez-vous, chaque interaction, chaque commentaire, chaque feedback est une opportunité pour identifier des problèmes. Les problèmes peuvent être solutionnés, et ceci vendus sous la forme de formation. Donc plongez-vous dans votre audience. Écoutez, apprenez, adaptez. Votre cours parfait se trouve dans ces interactions, dans cette connexion profonde que vous établissez avec vos futurs clients. C'est une mine, donc n'hésitez pas à creuser pour là encore découvrir de jolies pépites. Et enfin, nous voici parvenus à la cinquième et dernière astuce. On va plonger dans le monde des micro-niches. Dans l'univers saturé des cours en ligne, se différencier peut sembler être une tâche impossible. Que je m'apprête à partager avec vous, va changer la donne. C'est simple, mais c'est profondément efficace. Ne visez pas large, visez précis et profond. Les micro-niches sont des segments de votre marché qui sont souvent négligés, mais qui regorgent d'un potentiel énorme. Prenons un exemple concret. Admettons que vous soyez un expert en nutrition. Au lieu de créer encore un cours général sur la nutrition sportive, pourquoi est-ce que vous essayeriez pas de créer une formation pour les athlètes en e-sport ? Ne rigolez pas, de plus en plus de personnes essayent de devenir des joueurs de jeux vidéo professionnels et ils ont des besoins spécifiques. Ils doivent travailler leur endurance, leur concentration, leur réflexe, avoir une super acuité visuelle. Ils ont besoin d'avoir une bonne capacité de prise de décision et une bonne capacité à se coordonner avec les autres. Aujourd'hui, les joueurs d'e-sport s'entraînent très durement à un niveau professionnel et donc la nutrition peut les aider à progresser sur tous les aspects dont je viens de vous parler. Donc, créez un contenu qui est spécifique et ultra-ciblé. Non seulement il est plus facile à vendre parce que vous savez qui démarchait pour proposer votre cours, mais en plus de ça, il va répondre à votre audience parce que vous allez aller en profondeur dans les problèmes de votre cible. Ne soyez pas simplement un expert en nutrition de plus, mais soyez la personne incontournable pour la performance des pratiquants e-sport. C'est ainsi qu'on transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est ainsi qu'on élève son cours au-dessus du bruit, au-dessus de la masse, au-dessus de la concurrence. Chaque micro-niche est une opportunité en or pour apporter une valeur immense à un public spécifique. Alors, explorez, découvrez et innover. Votre succès en tant qu'infopreneur réside dans votre capacité à identifier et à exceller dans ces espaces uniques où votre savoir va correspondre à un besoin réel et profond. Maintenant, je vous invite à rejoindre ma newsletter pour avoir encore plus de conseils exclusifs. Elle est destinée aux infopreneurs qui veulent se lancer ou qui veulent développer leur affaire. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Non seulement vous recevrez des contenus exclusifs que je ne réserve qu'à mes abonnés, mais en plus de cela, vous recevrez un guide copywriting et une formation Trafic. A bientôt sur Trafic Mania.